Bonjour à tous, nous allons démarrer cet atelier, cette session que j'aurai le plaisir d'animer. Un sujet formidable puisqu'on va parler beaucoup de données, la data c'est très à la mode, et puis dans le monde de la santé qui nous concerne tous. Vous avez déjà les mots clés de cette session, l'hôpital qui fait avancer la recherche grâce au big data, je pense que c'est un vrai teaser, un vrai sujet, et c'est un témoignage du CHU de Nantes. Je suis Patrick Lemartret, je suis directeur marketing chez Oracle, donc effectivement je travaille autour de la data et j'aurai le plaisir d'interviewer les deux intervenants que j'invite à me rejoindre sur scène dès maintenant, s'ils ont le droit à un petit jiggle, et en plus on les applaudit, c'est super. Pierre-Antoine, je vous invite à vous présenter rapidement. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Pierre-Antoine Gouraud, je suis ravi d'être ici en tant que professeur à l'Université de Nantes, j'enseigne à la faculté de médecine. D'habitude quand je viens au parc des expositions, et pas plus tard que le mois dernier, c'est plutôt pour surveiller nos 1600 étudiants en première année de médecine qui planchent en vue d'une sélection un peu drastique, même si elle va beaucoup changer. Donc je suis d'abord professeur à l'Université de Nantes, entre autres à la faculté de médecine, où j'enseigne les fondements du vivant pour ceux qui vont nous soigner dans les 40 ans à venir, et puis avec beaucoup aussi de ce qui va changer dans la pratique médicale, avec des données, avec des praticiens, avec des soignants, qui sont appelés à être des médiateurs, avec une médecine qui va de plus en plus vite, avec de plus en plus de données, de plus en plus d'algorithmes. Merci Pierre-Antoine. Didier, je vous laisse vous présenter. Bonjour, donc ravi d'être ici avec vous. Didier Gauthier, je suis le directeur du pôle Data Science et Intelligence Artificielle de Business et Décision, qui fait partie du groupe Orange, et j'ai un deuxième rôle qui est, je suis également directeur pédagogique de l'école de la Data, qui est une école de Data Science, qui a été montée cette année par Business et Décision. Et accessoirement, je suis également enseignant, non pas en médecine, mais en IA et en Data Science à l'école polytechnique féminine. Ok, super. Bon, comme ça, vous nous connaissez tous. On est en fin de salon. Je pense que vous connaissez maintenant ce principe. Chaque atelier, vous connectez sur evals.fr et avec ce fameux code DC20, vous pouvez poser vos questions. Les meilleures questions seront identifiées par la régie là-bas et nous serons proposées tout à l'heure en fin de séance. Donc, notez bien l'adresse evals.fr DC20. Ok, on va lancer ce débat qui me passionne, c'est la transformation numérique, transformation digitale, mais qui ne peut se faire qu'avec de la donnée, de la donnée que l'on crée ou de la donnée qu'on retrouve, ou de la donnée que tout d'un coup on sait exploiter, une donnée qu'il faut après partager, qu'il faut transformer. Vous connaissez tous ces challenges-là. Donc, Pierre-Antoine, au cœur justement de l'hôpital, il est où ce trésor-là ? Comment ça se fait que tout d'un coup, on peut faire quelque chose de différent ? On peut créer, on va voir ce projet, cette entreprise ? Je pense que progressivement, des grands établissements de soins, comme le Centre hospitalier universitaire de Nantes, ont pris conscience de la masse de données qui étaient générées par l'activité de soins. D'habitude, les données dont on conserve l'intégrité, dont on protège la confidentialité, ce sont des données qui servent d'abord, parce qu'elles sont collectées pour cela, aux soins en lui-même. Et donc, on a, depuis trois ans, mené une réflexion collective pour se dire, peut-être que ces données-là, elles peuvent être réanalysées, transformées, pour connaître une deuxième vie et nous servir à mieux penser le soin que l'on fait aujourd'hui et peut-être penser les pratiques de soins de demain. Donc, on a, quelque part, imaginé la gouvernance, le respect de la réglementation et les moyens techniques pour donner aux données une deuxième vie, mettre en place finalement ce qu'on appelle un deuxième niveau de solidarité entre les patients. Le premier, vous le connaissez, c'est la solidarité financière, puisque d'une manière ou d'une autre, nous finançons le soin qui sont produisées dans ces établissements avec des systèmes de sécurité sociale, d'assurance maladie. Mais il y a aussi un deuxième niveau de solidarité, qui est celui qui nous intéresse ici, qu'on qualifie de solidarité, une solidarité qui passe par le partage des données à l'échelle des établissements et qui nous permet de penser le soin de demain, d'analyser nos pratiques et de confronter nos intuitions de recherche à des données qui deviennent disponibles. Alors, on parle de big data, c'est quoi les volumes ? Ressemblent à quoi, en fait, les données que vous allez manipuler ou que vous avez trouvées ? Alors, aujourd'hui, moi, je dirige... Donc, tous les enseignants sont aussi des enseignants-chercheurs. Et quand on est enseignant-chercheur dans une faculté de médecine, on a souvent aussi une activité de soin, une activité hospitalière. Dans quasiment tous les cas, c'est une activité qui contribue directement aux soins. Mes collègues professeurs sont souvent des chirurgiens ou bien ont des consultations. Dans mon cas, c'est un petit peu particulier parce que je ne vois pas de patients, mais je prends soin des données qui sont générées par l'activité du CHU de Nantes. Et là, aujourd'hui, on parle de prendre soin de 2,6 millions de patients, donc des données qui sont collectées. On pourra parler, évidemment, de l'information qui est faite aux patients de manière systématique. Donc, 2,6 millions de patients, 130 millions de données structurées. Eh bien ça, une donnée structurée, c'est par exemple, quand on vous envoie dans le laboratoire de biologie, qu'on va compter l'hémoglobine, le nombre de plaquettes, les globulins, etc. Ça, c'est une donnée chiffrée qui est conservée en tant que telle. Et puis, c'est aussi 24 millions de documents qui sont produits à l'occasion de l'activité de soins. Donc, on peut penser à tous les courriers médicaux, chers collègues. Je vous remercie de m'avoir adressé tel patient. Nous avions une suspicion de telle pathologie. J'ai recommandé tel examen. Nous arrivons à telle conclusion, etc. Après avoir reçu les résultats. Eh bien, ça, c'est aussi des données, y compris celles qui, peut-être, représentent de manière fine l'intelligence, l'analyse que l'on met dans ces données. Eh bien, ce texte, en langage naturel, eh bien, il devient aussi disponible pour être interrogé, pour être traité avec des algorithmes. Donc, tout d'un coup, c'est devenu disponible. C'est ça ? À quel moment, tout d'un coup, vous vous êtes dit, à ce trésor, j'y ai accès. J'ai accès, je vais monter un projet. Donc, voilà, c'est une réflexion qui a mis trois ans. Pas simplement, je dirais, pour la complexité technique, mais d'abord, pour des questions de gouvernance, comment, à l'échelle d'un établissement, dont je vous rappelle au passage que c'est le plus gros employeur de toute la région Pays-de-Loire, avec 12 600 salariés, plus gros qu'Airbus, plus gros que les chantiers navals de Saint-Nazaire, avec des commandes de paquebots supplémentaires. C'est une vraie question de comment on travaille les uns et les autres, des données qui sont générées dans plein de services. Alors, ces données, elles concernent directement les patients eux-mêmes. Donc, on a mis en place, depuis avril 2018, tout un circuit réglementaire qui permet d'informer les patients dès qu'ils entrent au CHU de Nantes. C'est un principe de non-opposition qui s'applique. Donc, j'en profite d'ores et déjà pour vous rappeler ce que je fais systématiquement, que chacun d'entre nous, nous disposons d'un droit à nous opposer à ce que nos données de santé soient réutilisées à des fins de recherche. Il vous suffit pour ça d'écrire à vosdonnéespersonnelles.chu-nantes.fr Et il n'y a pas besoin de se justifier. C'est un droit qui est fait à chacun. Charge à nous, charge à l'établissement, de garantir que ces données sont exploitées dans le respect d'une confidentialité extrêmement stricte et à des fins qui garantissent des usages dans le bien commun. Donc, toute une réflexion sur comment les services travaillent entre eux pour partager ces données, quel respect on doit et comment on s'en donne les moyens vis-à-vis des patients et ensuite mettre en place une équipe de professionnels formés, sensibilisés à la sécurité informatique, au traitement des données, qui sont des data scientists spécialisés en santé qui vont s'assurer que ces données sont traitées et mises à disposition dans de bonnes conditions. Donc, on en revient effectivement maintenant au comment. Donc, clinique de la donnée. Peut-être nous donner un petit peu plus d'éléments sur de quoi est constituée cette équipe. Quelles compétences et comment vous les avez fait monter en compétences ? Qu'est-ce qu'ils savent faire finalement dans votre équipe ? La véritable innovation qui a eu lieu au CHU de Nantes, on est un des modèles cités en exemple en termes d'organisation à l'intérieur de l'établissement de santé. On est le premier hôpital en région à avoir obtenu l'agrément de la CNIL pour dire OK, CHU de Nantes, la gouvernance que vous avez proposée, la manière de mettre en oeuvre la réglementation et les garanties scientifiques sur le traitement des données correspondent aux attentes de la CNIL. Et donc, on l'a véritablement pensé sur le mode d'un service clinique. Donc, ce sont des médecins, des professeurs d'université qui sont à la tête du service. Mon bras droit est un assistant hospitalo-universitaire, un chef de clinique. Il est médecin. Après, ce sont des médecins un peu particuliers puisqu'ils ne voient pas des patients. ils voient les données qui sont générées sur les patients. Et on a la particularité ou le trait commun de tous être des programmeurs. On code. C'est-à-dire qu'au jour le jour, en fait, notre activité de soin, elle passe par des lignes de commande et l'analyse des données, la mise à disposition de données pour répondre à des questions de recherche, d'évaluation des soins. Et là encore, penser le soin de demain. Donc, c'est un nouveau service qui fonctionne beaucoup sur l'analogie avec le service clinique. C'est un des garants de la confiance vis-à-vis des patients, mais aussi de la confiance vis-à-vis de nos collègues qui aussi contribuent à créer les données. Alors, on parlait tout à l'heure de trésors. C'est vrai que les données, c'est un trésor, mais c'est aussi une matière raffinée. Alors, les enseignants aiment bien les analogies. Donc, on peut peut-être que vous nous en donnerez d'autres tout à l'heure. Mais on peut penser à une matière brute qu'il faudrait tailler, comme une statue ou un diamant. On peut penser à du pétrole qu'il faut raffiner. Personne ne mettrait du pétrole brut dans sa voiture. Donc, il y a tout un travail, il y a toute une chaîne de contribution qui commence avec le patient, qui continue avec le soignant, qui contribue eux aussi directement à la production de ces données, aux établissements qui se donnent les moyens de les conserver dans des bonnes conditions. Et puis, des data scientists qui eux aussi vont participer à la création de valeur. Donc, c'est bien toute une chaîne de création de valeur. Et ce service accompagne, je dirais, toute la mise à disposition de ces données. D'accord. Mais justement, donc, ce service concrètement, qui vient vous voir ? Donc, ce n'est pas le patient, c'est un médecin, c'est un laboratoire qui en fait déclenche chez vous un besoin sur lequel l'équipe va travailler. Donc, nous, on parle de la demande. Cette demande, elle peut être interne. Ce sont des collègues qui vont venir avec leurs questions de recherche, qui vont venir la mûrir avec nous au contact des données. Mais c'est aussi des partenaires privés, et c'est bien entendu prévu dans la gouvernance, qui vont eux aussi s'interroger sur une pathologie particulière ou bien sur une problématique de prise en charge et qui ont besoin de données chiffrées. Eh bien, nous sommes en mesure de répondre à leurs questions, de leur fournir les données ou les analyses de données qui correspondent à la réponse à ces questions. On peut peut-être prendre un exemple, si vous en avez un là sous la main. Voilà, une pathologie ou un... Alors, ça nous permet aussi de prendre conscience de ce qui change. Voilà, un de nos meilleurs professeurs de cardiologie vient nous voir et dit « J'ai quand même l'impression que dans telle région... » Alors, pour des questions de confidentialité, je vais juste faire allusion, mais voilà, en Vendée, dans les Mouges, il y a quand même un village, on a l'impression qu'il y a pas mal de patients qui viennent avec un profil de trouble du rythme cardiaque, donc du trouble des battements du cœur, qui est un profil un peu particulier. Et donc, si on va au bout de son intuition, il dit « Mais il y a peut-être, dans ces régions où les populations sont assez stables, une ou plusieurs mutations génétiques qui sont pas si graves que ça, mais qui quand même causent ces troubles du rythme. » Il a cette intuition, mais pendant les 20 dernières années où il a exercé, on n'avait pas la possibilité d'interroger les bases de données comme ça. Donc, il a cette intuition et il ne peut pas vraiment accéder aux données qui permettraient d'infirmer ou de confirmer cette intuition. Aujourd'hui, en deux heures, il arrive avec cette question, donc on discute, on dit « Ok, tu penses qu'il y a cette question-là ? » On va pouvoir interroger sur un critère géographique, on va dire « Je veux des patients qui correspondent à tel code postal, tel canton. » On arrive à le raffiner facilement. Et puis, on va regarder s'ils ont eu un électrocardiogramme. Donc, on a codé les actes dont ces patients ont fait l'objet, soit au CHU, soit en médecine libérale, et ils sont mentionnés dans le compte-rendu. Et puis, on va chercher en texte intégral des éléments qui nous permettent de penser qu'un trouble du rythme connexe a été noté. Donc, en deux heures et demie, on est capable de ressortir une liste de patients et éventuellement de comparer ce nombre de patients à d'autres régions comparables. Là où il lui aurait fallu des semaines pour compiler de l'info, c'est ça ? Alors, c'est une très bonne question. Qu'est-ce qu'on aurait fait avant ? On aurait demandé à la secrétaire d'aller sortir tous les dossiers de ces deux cantons. Ça fait déjà quelques dizaines de mètres de dossiers à aller chercher dans des kilomètres d'archives de dossiers médicaux papiers. Mais une fois qu'on a ça, il faut quand même qu'un expert aille regarder, aille lire les comptes rendus à la main. Donc, on aurait certainement pris un ou deux internes en cardiologie. C'est quand même des gens qui ont déjà été formés huit ans. Ils vont passer des soirées, des nuits à lire ces documents. Ils vont les annoter à la main, peut-être mettre un post-it ou quelque chose comme ça pour dire celui-là, celui-là, celui-là. Il faudrait peut-être les revoir. Et ils vont analyser pour arriver à l'analyse de l'électrocardiogramme. Aujourd'hui, deux heures et demie avec non pas une secrétaire ou une interne qui va analyser les informations, mais un Data Scientist qui maîtrise la bête et qui va traduire. Qui code Python. Il code en Python, il code en R. Et il va surtout utiliser les bonnes commandes pour aller filtrer de manière virtuelle, numérique, ce qu'on aurait fait avec les archives papiers. Peut-être demander à Didier, donc là, on est dans le domaine de la santé, on voit comment la donnée change les choses. Tout d'un coup, on accélère finalement le rythme du soin. Est-ce que ça existe aussi dans d'autres domaines ? Est-ce qu'il y aurait quelques exemples à donner ? Effectivement, c'est très intéressant parce qu'effectivement, là, dans le domaine de la santé, on est dans un nouveau domaine qui n'a pas été exploré. On est sur une terra incognita, si je puis dire, de la data science. Et effectivement, c'est intéressant. Alors, il faut savoir qu'effectivement, Business & Decision est aujourd'hui un des acteurs leaders en France dans le domaine de l'IA et de la data science et que ces phénomènes de collecte de données qui rendent accessible à l'exploration et ensuite l'interprétation en utilisant des algorithmes, on le fait dans la finance, dans l'assurance, dans l'industrie et également dans le retail et tout ce qui est commerce. Alors, la santé, c'est nouveau. C'est quelque chose qu'on va certainement être amené à faire. Il y a plusieurs choses. C'est que nous, quand on fait une analyse data science, donc science des données, qui regroupe, je rappelle, la préparation de la donnée, la statistique, le machine learning et l'intelligence artificielle, on a besoin d'avoir des data scientistes qui ont la double compétence, c'est-à-dire qu'ils soient à la fois des spécialistes du domaine étudié et de la data science. C'est un peu les mêmes recettes, finalement, qui sont répliquées d'un domaine à l'autre. Exactement. Comme vous n'allez pas, par exemple, quelqu'un qui va faire le calcul de combien coûte une assurance, il faut qu'il soit un peu actuaire, au moins, pour être capable de comprendre ce langage. De la même façon qu'en médecine, il faut être médecin pour analyser des données de santé. Mais je dirais qu'il y a deux choses qui m'interpellent et à la limite, je rebondis là-dessus. La première chose, c'est que cette masse de données, c'est de la donnée brute et qu'il y a un très, très... Nous, notre constat, c'est qu'il y a un énorme travail de préparation de la donnée. Chez B&D, on dit que la préparation de la donnée, c'est 80% du travail de data science. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a... J'en reparlerai peut-être un petit peu après. Après, on a créé une école de la data dans laquelle on forme avant tout des data engineers qui sont en capacité de traiter, de recoder, de mettre en forme cette donnée parce qu'on ne peut pas donner de la donnée brute aux algorithmes, contrairement à ce qu'on lit parfois dans des articles un petit peu trop simplistes. Il faut que la donnée soit amenée dans un format que l'algorithme va pouvoir interpréter, va pouvoir utiliser. Et l'autre chose que je... Et après, je vous redonne la parole. Mais l'autre chose qui m'interpelle, c'est qu'il y a une vraie difficulté quand on est dans la phase où se trouve le CHU. C'est que vous avez certes plein de data qu'il faut donc beaucoup travailler, mais il y a aussi des risques de biais. C'est comment, en fait, on va pouvoir interpréter les modèles et les algorithmes et les calculs qui sont faits. Parce que... Il faut que... Pour que ça ait un sens, il faut que la data qu'on utilise ne soit pas biaisée. Or, par définition, déjà, un patient dans un CHU, c'est quelqu'un qui a un profil particulier puisque, justement, il est malade. Tout à fait. Alors, on va y revenir avec Pierre-Antoine, justement. On a cette petite illustration, tout passé au CRIB. Est-ce que c'est à travers vos algorithmes que vous vous différenciez, vous créez de la valeur ? Est-ce que la part préparation de ces données, éliminer ces biais, où est-ce que se trouvent, finalement, les enjeux, les challenges de ce projet ? Alors, c'est très, très vrai. C'est d'autant plus vrai que les données de santé ont besoin d'une clinique qu'habituellement, dans le domaine médical, dans le domaine biomédical, les données que l'on produit se font l'objet d'un protocole de recherche. Donc, ce sont des données qui sont générées par et pour la recherche. Ce qu'on fait avec ces entrepôts de données biomédicales, ça peut paraître, c'est beaucoup plus commun dans le domaine des big data, peut-être industriel, c'est, au contraire, d'utiliser des données qui n'ont pas été faites pour la recherche. Elles ont été faites pour le soin. Et nous, on les récupère, on les recycle, on les transforme pour qu'elles puissent être utilisées dans le domaine de la recherche. Donc, avec ces questions de biais, effectivement, les patients qui arrivent au CHU sont malades. Ceux qui arrivent voir un cardiologue au CHU ne sont pas forcément les mêmes que ceux qui vont voir un cardiologue dans le libéral. et donc, il faut vraiment prendre en compte ces caractéristiques des données. C'est bien pour ça qu'on a besoin d'un service, d'une équipe qui est aujourd'hui de 14 personnes avec une double compétence médicale, même si elle est d'abord celle des investigateurs, et puis une compétence de traitement des données. Ils sont moitié-moitié ou il faut 80% médecins et 20% codes ? Alors, il faut un bon mélange des deux, peut-être moitié-moitié pour garder l'équilibre. C'est un peu comme dans la cuisine, si vous voulez. Il faut être un bon cuisinier, mais il faut aussi des bons ingrédients et puis il faut avoir des bons outils. Donc, effectivement, il faut peut-être aussi avoir cette appétence pour les données. Et justement, cette équipe-là, aujourd'hui, vous l'avez recrutée où ils étaient déjà sur place, vous avez pu les convertir à la data, eux qui voyaient peut-être des patients tous les jours, vous l'avez dit, non, non, fini, fini les patients, on travaille la donnée ? Alors, un modèle mixte, sans faire de référence à des modèles statistiques, mon bras droit est donc un chef de clinique, il voit des patients tous les vendredis, mais du lundi au jeudi, il code et il s'occupe des projets de recherche et des données que l'on rassemble au CHU Nantes, aussi entre les différents CHU quand on partage ces données à des fins de recherche. Et puis, il y a aussi des données qui sont disponibles au niveau national. La France a une vraie opportunité avec un système centralisé de santé de pouvoir accéder à des données qui sont qu'on appelle médico-administratives. Là aussi, le service joue son rôle d'accompagnateur pour les investigateurs et on va être la porte d'entrée pour aller exploiter des données qui sont cette fois-ci non pas celle du CHU Nantes mais celle de la Caisse d'assurance maladie au niveau national. Et là aussi, c'est plusieurs millions de pathologies ou plusieurs millions de passages aux urgences qui vont nous être accessibles pour être réanalysés. Est-ce qu'il y a un risque effectivement là, dans ce modèle-là, de faire de la techno pour de la techno, au bout d'un moment, de perdre justement cette compétence, cette compétence en l'occurrence médicale, mais dans d'autres domaines peut-être une compétence métier ? Comment ils se maintiennent sur les tendances ? Comment ça fonctionne ? Pour nous, c'est vraiment la question qui prime et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, ces nouveaux outils et surtout ces nouvelles sources de données sont des nouvelles opportunités pour répondre à des questions. Et vous voyez, dans les profils, j'ai maintenant des internes en médecine qui sont d'habitude en ophtalmologie ou qui sont en anatomie pathologique, qui vont analyser des examens, qui vont venir passer six mois dans le service de la clinique des données au même titre qu'ils seraient passés pour devenir un médecin augmenté. Pour devenir un médecin avec une compétence en données, non pas remplacée par des algorithmes, mais effectivement avec la capacité d'interagir avec ces sources de données et ces algorithmes. C'est très intéressant. Oui, je voudrais rebondir là-dessus parce qu'effectivement, nous aussi, chez BD, on anime, on dirige, on crée même des ressources en data science. On a plus de 200 personnes qui font de la data science ou de la data engineering chez Business & Decision, sans parler de ceux qui sont dans le groupe orange. Et moi, mon constat, c'est que, en fait, ce qui est important, c'est que les data scientistes et les data engineers déjà travaillent ensemble. Préparation de la donnée et modélisation, c'est une suite logique. Mais surtout, qu'il y ait une émulation qui se passe en trouvant des choses. C'est-à-dire que, en fait, quand on va chercher dans la data, on trouve. ça, j'ai jamais vu un projet de data science où on ne trouve pas. Après, est-ce que ça va correspondre à ce qu'on a ? On trouve vite, quoi. Alors, ça, c'est un autre sujet. Il y a deux choses. Si vous me branchez là-dessus, ça va être long. Mais il y a deux sujets. Il faut trouver, effectivement, et ça émule. C'est-à-dire que, quand on trouve un data scientiste qui trouve des choses, ça lui donne envie d'aller plus loin, ça lui donne envie de mieux comprendre. Et en fait, il s'agit de compréhension, quand même. On ne va pas chercher les datas de manière complètement aveugle et stupide. Maintenant, le truc, c'est qu'on ne trouve pas toujours ce qu'on s'attend à trouver. Et c'est ça qu'il faut vraiment prendre en compte. C'est d'ailleurs pour ça que la data science, c'est une discipline qui est difficile. C'est que, quand vous avez un client qui vous dit, tiens, je voudrais faire une étude sur l'interaction entre le service marketing et puis le service commercial et puis le service logistique et voir finalement quel est le plus bloquant des trois ou quel est au contraire celui qui fait l'expansion sur les trois, des fois, on trouve l'inverse que ce que, intuitivement, on s'attendait à trouver. Donc, j'imagine que dans le domaine médical, c'est un petit peu la même chose. Je pense qu'il y a de la place. Alors, je ne suis pas médecin, mais je pense qu'il y a... des questions là-dessus tout à l'heure pour revenir sur ce thème-là. Mais je pense qu'il y a de la place pour des découvertes importantes avec la data, comme nous, on en a fait dans d'autres domaines avec la data et donc, je trouve que c'est vraiment une très belle initiative. Mais par contre, effectivement, il faut s'attendre à trouver des choses qui vont parfois, à l'inverse, même de ce qui peut être parfois peut-être écrit dans les livres de médecine. C'est un chemin, une trajectoire, un apprentissage. Voilà. Alors, il y a une question clé puisqu'on parle de la data. Pierre-Antoine, tout le monde est très inquiet de retrouver ces données personnelles sur le dark web. Donc, comment on se protège là ? Cette donnée, elle est où ? Comment on s'assure effectivement que ça ne partira pas à l'extérieur ? Alors, on l'a dit, le service, il est dédié à ce que ces données soient exploitées. Et donc, paradoxalement, il doit répondre à deux injonctions contradictoires. Faire en sorte que ces données, elles soient aussi ouvertes que possible en interne et en externe pour des partenaires privés, par exemple, mais aussi fermées que nécessaires. Et ça, c'est nécessaire pour protéger les patients. Donc, en résumé, oui, il y a un service qui a accès à l'ensemble de ces données, mais si vous me permettez l'expression, c'est pas open bar. Il y a en fait que sept personnes qui sont formées à la sécurité informatique, qui sont les seules à avoir accès à ces outils qui permettent d'extraire l'ensemble de ces informations. Donc, vous voyez, cette injonction à la fois aussi ouverte que possible, mais aussi fermée que nécessaire. Et je le rappelle très souvent à nos étudiants en médecine et plus globalement tous les soignants, quand Hippocrate pose le serment que l'on fait encore prononcé aux étudiants en médecine lors de la thèse. Il y a le fameux primum non nocere, donc d'abord ne pas nuire. Alors, on pourrait penser que c'est un vieux truc qui a presque 2000 ans, mais ça trouve aussi une actualité dans des données qui sont digitalisées. Ça veut dire, d'abord, ne pas faire courir de risque aux patients. C'est vrai, quand on a un bistouri à la main, c'est vrai aussi quand on accède à son code informatique. Et donc, il y a d'abord, avant tout, avant le potentiel que représentent ces données, il y a l'impérieuse exigence de respecter la confidentialité des patients. Donc, pas de risque qu'on soit en informatique ou en chirurgie. C'est vraiment la donnée constante pour nous de bien rappeler que non, d'abord, on protège les données de ces patients. Et je vous l'ai dit si vos données personnelles à CHU-NANDE.fr, on respecte d'abord sans que personne n'ait à justifier le droit à ce que les données ne puissent pas être analysées. Voilà, donc on efflore ma question suivante qui était sur l'anonymisation. Parce que, bien entendu, qui dit données sensibles, données personnelles, etc., on parle d'anonymisation. Peut-être, on peut revenir aussi sur ces thèmes-là. comment vous travaillez cet aspect-là ? Peut-être d'abord, si je peux être professoral quelques minutes, peut-être d'abord une petite question de terminologie. Les données, elles sont non anonymes au sens où il y a des identifiants directs. Le nom, le prénom, la date de naissance, le numéro de sécurité sociale. Dans le droit anglo-saxon, on identifie, toujours très pragmatique, 18 identifiants personnels de santé. Donc ça, ce sont des données dont on considère que directement, elles permettent de remonter à l'individu. En règle générale, on n'en a pas besoin pour faire de la recherche. Donc, on ne les extrait pas. On y a recours parfois pour vérifier la qualité de l'information, pour revenir au patient, etc. Mais à des fins de recherche, il n'est en pratique pas nécessaire d'avoir accès au nom, au prénom, etc. Donc ça, c'est très important. c'est se poser la question du caractère réidentifiant des données. Mais ça ne suffit pas forcément parce qu'avec des données qui ne sont pas forcément identifiantes, on pourrait très vite, par croisement, 3 à 4 variables, réidentifier quelqu'un. Quelqu'un qui serait un homme avec un manteau jaune de plus d'un mètre 80, il n'y en a pas. très facilement serait réidentifiable dans notre assemblée. Donc, vous voyez ça, c'est aussi des données qui sont considérées comme sensibles. Pourquoi ? Parce que par croisement de trois informations relativement simples qui pourraient paraître assez anodines, la taille, un vêtement, une couleur, eh bien, on va être capable de réidentifier un individu. Donc là, il ne faut pas dire anonyme, il faut dire pseudonyme. Une pseudonymisation, ça permet de dire, attention, il y a peut-être un risque que ces données soient potentiellement réidentifiantes et c'est ce qui justifie qu'elles ne soient pas accessibles sur le web ou qu'elles soient dark ou pas dark. Donc, ce ne sont pas des données qui sont accessibles, elles ne sont pas sur Internet, elles sont protégées dans un data center dont le lieu est tenu relativement secret au CHU de Nantes et c'est l'institution publique, le centre hospitalier universitaire qui est garant de la sécurité de ces données. Vos équipes sont formées ou elles s'appuient sur un RSSI ou vous avez une organisation autour de la sécurité de la donnée ? Donc, elles ont été formées par le responsable de la sécurité des systèmes d'information spécifiquement parce qu'elles ont accès à toutes ces données comme un médecin qui le fait pour des usages de soins sauf que là, on est pour des usages de recherche et avec des outils qui sont un peu différents qui permettent d'extraire en masse plusieurs patients à la fois. Le personnel soignant a aussi accès à de l'information pour des raisons médicales mais un par un. Là, on peut accéder à plus de données à la fois et donc ça a des conséquences en termes de formation et de risques que l'on peut faire prendre aux patients parfois sans le vouloir. Et puis, il y a une étape supplémentaire qu'on n'a pas hésité à franchir avec notre organisation. déjà reconnue par la CNIL pour son sérieux, sa rigueur et la réflexion que l'on mène actuellement qui s'étend, Didier nous le dira peut-être, peut-être au-delà de la santé, c'est de se dire mais finalement, une donnée, alors même pseudonymisée, est-ce qu'il est éthiquement légitime de la laisser telle qu'elle si potentiellement il peut y avoir un risque de réidentification des patients ? Est-ce que pour évaluer l'activité de soins du CHU Nantes ou pour faire de la recherche on peut utiliser des données telles qu'elles en ayant ôté tous les identifiants directs ? Eh bien, peut-être pas. Peut-être que dans quasiment tous les cas, une donnée qui ressemble suffit très largement. On parle de données de synthèse ou de données simulées. Alors, on a mis en place une collaboration avec une société d'Antex qui s'appelle WeData qu'on accompagne par ailleurs et on s'interroge pour que dans chaque projet on substitue la donnée individuelle pseudonymisée par ce qu'on appelle un avatar et le but de ces méthodes alors c'est de l'intelligence artificielle de l'anonymisation profonde c'est pour chaque individu de proposer un calcul à la demande une modélisation et de le remplacer par un avatar dont le but est de s'éloigner suffisamment pour le protéger mais pas trop pour ne pas perdre l'information. et donc auquel cas on utilise des données de synthèse et on a encore réussi à faire en sorte qu'il soit impossible en pratique de remonter à l'individu. Donc derrière ça il y a une question éthique est-ce que des données qui sont réelles qui sont issues d'un individu peut-être qu'elles ne doivent être utilisées que pour l'individu lui-même et que en situation de soins. Une discussion qu'on mène très largement avec la CNIL. Ok, super. Je crois qu'on y reviendra tout à l'heure avec Didier. pour le dernier slide en termes de résultats où est-ce que vous en êtes finalement aujourd'hui ? Est-ce que vous avez une feuille de route ? Est-ce que vous avez déjà finalement une validation de votre projet de vos méthodes ? Alors aujourd'hui c'est à peu près 3 à 4 nouvelles demandes par semaine. On ne fait pas trop de pubs parce qu'on ne veut pas être submergé par les demandes de nos collègues et de l'extérieur. c'est aussi des choses qui sont très nouvelles. C'est des demandes des laboratoires ? C'est des demandes des laboratoires ne serait-ce que pour identifier le potentiel du CHU de Nantes en termes de patients à qui on pourrait proposer des thérapies innovantes, des essais cliniques. Aujourd'hui avec des outils comme ça on est capable d'identifier probablement pour donner un ordre de grudeur 30% de plus de patients parce qu'on a des nouveaux moyens pour les identifier à l'intérieur du CHU par rapport à ce qu'on avait avant. pour les collègues qui font de la recherche clinique pour leurs partenaires industriels qui financent le développement de ces innovations c'est un énorme atout que de savoir qu'à Nantes on est capable avec ces nouveaux outils de beaucoup mieux évaluer notre potentiel. C'est retrouver les quelques dizaines quelques centaines de patients qui correspondent à l'indication d'une thérapie innovante parmi 2,6 millions. Ok. Super. Passionnant. Passionnant. On va passer la parole à Didier expert. Ça fait trois peut-être pas trois quarts d'heure mais une bonne demi-heure qu'on échange sur ce projet-là. Quelles petites remarques leçons vous auriez à nous faire partager ? Je pense que c'est un projet vraiment d'avenir parce que l'analyse de la data ça s'avère très riche en découvertes et aussi après en pouvoir prédictif et en pouvoir explicatif qu'on n'a pas forcément accès avant. Moi je voudrais revenir sur trois points qui sont vraiment importants et qu'on peut généraliser aussi à d'autres domaines que le domaine médical. Le premier c'est que on ne l'a peut-être pas suffisamment dit mais la data c'est énormément de travail pour la transformer. Et donc par exemple on parlait tout à l'heure des textes libres des comptes rendus médicaux ça il faut le transformer d'abord en texte informatique et ensuite le texte informatique il faut l'interpréter avec des algorithmes avec des algorithmes de NLU ou de NLP c'est-à-dire de Natural Language Processing ou Natural Language Undersending qui vont permettre de le catégoriser etc. Et ça c'est un énorme travail en data science c'est pas quelque chose qui se fait immédiatement même si il y a des logiciels qui le font en fait quand c'est dans un domaine aussi précis que la médecine il faut il faut des algorithmes des modèles faits pour donc 80% du boulot c'est ça en fait beaucoup plus que les algos la deuxième chose qui est importante c'est effectivement on en a parlé c'est l'éthique je voudrais revenir là-dessus parce que c'est un des vraiment un des un des axes de développement de business et décision j'en profite pour faire un petit peu de pub mais de bonne alloi je dirais je vous invite à télécharger un livre blanc que business et décision a publié sur le sujet que vous pouvez accéder via le blog de B&D donc l'URL c'est blog .business décision .com et vous allez voir un bouquin qui s'appelle Data Ethique IA Ethique les deux visages d'un futur responsable alors il faut savoir qu'on a travaillé avec énormément d'experts dans l'IA y compris à la commission européenne on fait partie de trois groupements Up France IA en Ile-de-France Impact IA et l'IA pour un futur responsable donc on a pas mal de participation et il en ressort que la data science ça doit s'accompagner de règles éthiques parce qu'effectivement si on ne met pas en place des règles éthiques dès le départ il y a des risques de dérapage qu'on voit d'ailleurs un petit peu quand on va à l'étranger on voit des choses on a la chance d'être en Europe et ça m'amène sur le troisième sujet c'est juste de vous rappeler que l'Union européenne et notamment Ursula von der Leinen qui est la nouvelle commissaire européenne s'est mise comme priorité de réglementer l'intelligence artificielle et comme le LUE l'a fait pour RGPD dans le passé il va y avoir un règlement qui va sortir alors en théorie cette année après je n'ai pas non plus de boule de cristal pour dire précisément quand mais c'est à priori cette année il va sortir un règlement sur le traitement des données et sur l'IA notamment appliquées aux données donc ce règlement on a quelques drafts on a déjà une bonne idée de ce que ça va être il y a 7 chapitres pour l'instant et donc voilà c'est un sujet qui nous tient à coeur parce que en tant que partie du groupe Orange Orange est une société qui tient énormément la confiance de ses clients comme le CHU la confiance de ses patients on revient un petit peu au même et du coup on a les mêmes problématiques en fait ok merci Didier je scrute la régie pour savoir s'il y a quelques questions le revenu j'espère qu'il y a des nombreuses questions en principe c'est magique elle s'affiche à l'écran il y en a 3 alors qu'avez-vous mis en place en cas de piratage de ce gisement sensible au CHU et chez vos partenaires santé on revient sur cette question effectivement de sécurité Pierre-Antoine merci beaucoup parce que c'est effectivement c'est une question récurrente en interne et en externe alors d'abord les données on les confie pas aux partenaires de santé donc elles ne sortent pas du CHU de Nantes ça c'est important éventuellement des données simulées ou des moyennes de données ça ça peut sortir deux principes les données qui sont sous la responsabilité légale du CHU de Nantes ne sortent pas du CHU de Nantes y compris quand il s'agit par exemple de les transférer dans d'autres institutions publiques donc ça c'est un premier aspect ensuite il y a des contrôles qui sont mis à plusieurs niveaux d'abord au niveau individuel on l'a dit 7 personnes uniquement qui sont habilitées à créer des extractions de cet ensemble de données et qu'ils le font identifier de plusieurs manières c'est à dire qu'on s'assure que c'est bien eux qui sont en train de manipuler l'ordinateur et puis on contrôle aussi quels ordinateurs on voit ce ne sont pas tous les ordinateurs du CHU ce ne sont que certains ordinateurs qui sont dans une pièce qui elle-même est contrôlée par des accès avec des badges sécurisés etc. donc il y a effectivement des réponses techniques et pour être très franc avec vous je m'en méfie toujours un petit peu parce que plus on a des modalités techniques plus on s'expose donc moi je m'appuie d'abord sur la formation et la reformation des membres de l'équipe où régulièrement on se rappelle les uns les autres des bonnes pratiques ou des erreurs qu'on a pu voir et que l'on partage ici et là. Merci Pierre-Antoine alors où sont actuellement ces données du Big Data on l'a dit c'est un endroit secret c'est ça sur les infrastructures du CHU certifié HDS point d'interrogation donc les infrastructures du CHU de Nantes sont certifiées HDS donc hébergeurs de données de santé en termes de stockage des informations on s'appuie sur des technologies de base de données de type Oracle pas véritablement de base de données type orienté objet ou NoSQL mais on s'appuie beaucoup sur des algorithmes existants et des algorithmes que l'on développe c'est pour ça que j'étais un petit peu prudent sur le volume de notre activité et quelque part on apprend en faisant le job aussi je dirais que par projet on se pose la question à chaque fois de savoir comment chacun des projets va venir enrichir non pas en données mais en algorithmes notre infrastructure donc il y a les données brutes identifiantes qui sont celles générées par l'activité de soins on les transforme on a parlé d'une des types de transformation qui est de les rendre anonymes ou pseudonymisés c'est à dire d'enlever tout ce dont on n'a pas besoin et qui ferait courir un risque aux patients et puis il y a tous les outils qui nous permettent d'enrichir ces données de les rendre plus utilisables un exemple d'une publication qu'on a fait assez récemment on a regardé le lien entre les changements de température les changements de pression atmosphérique et ce qu'on appelle des dissections aortiques qui sont des déchirures dans certaines des artères qui sont souvent liées à des anomalies anatomiques et on a en fait intégré les données de Météo France tout simplement pour regarder s'il y avait une corrélation statistique entre le changement de pression et le changement de température je sais qu'aujourd'hui il fait particulièrement froid et on a montré que le changement de température et de pression atmosphérique dans les 10 jours qui précèdent semble être associé je suis prudent à un peu plus de dissections aortiques un peu plus de ruptures et comme on le comprend quel sens on donne à cette corrélation statistique mais en fait nos veines nos artères sont élastiques et le changement de température va jouer sur cette élasticité et quand il y a une rupture c'est qu'on a en fait un défaut d'élasticité donc ça ça nous permet aussi de mieux comprendre les mécanismes qui sont associés à ces accidents graves et sévères et peut-être de mieux les prévenir avec des médicaments des thérapies ou des cibles qui sont en fait l'élasticité des veines ou des artères je profite parce que vous parlez d'infrastructures vous surveillez justement quelle quantité d'infrastructures vous occupez vous veillez à ne pas avoir une démultiplication je dirais de vos volumes est-ce qu'à un moment donné c'est un frein ça aussi pour le projet alors aujourd'hui c'est relativement centralisé donc on ne démultiplie pas les stockages sont sécurisés et on découple en fonction des usages ce qui relève du soin et ce qui relève de la recherche donc une donnée transformée et puis on va créer des datamarts par projet donc ça c'est un sous-ensemble une extraction qui correspond aux données nécessaires principe de parcimonie uniquement les données qui sont nécessaires pour répondre à la question telle qu'on l'a posée et si la question évolue si elle change avec les données auxquelles on l'a confronté on fera évoluer cette extraction de données je dirais à minimale encore un principe de parcimonie moins pour des raisons d'infrastructure que pour des raisons de besoins scientifiques et d'éthique ok parfait parfait je voudrais juste dire un mot c'est qu'effectivement le principe de parcimonie est très important c'est à dire que on ne stocke pas une donnée si on ne sait pas qu'on va devoir l'utiliser par la suite alors une troisième question comment s'effectue l'articulation entre la clinique de la santé ou la clinique des données du CHU avec le projet national Health Data Hub merci merci beaucoup pour cette question qui va me permettre c'est madame sur la droite merci qui va me permettre de peut-être vous informer un peu sur le contexte national un projet Health Data Hub qui est une plateforme nationale pour faciliter l'accès à des données de santé alors ça reprend une activité qui existe déjà en fait ce sont les données de la Caisse nationale d'assurance maladie que l'on a que l'on a déjà évoqué certaines ressources qui sont des données de recherche qui sont habituellement dans les grands instituts de recherche médicale l'INSERB on a des grandes cohortes dont l'accès aux données sera facilité par le Health Data Hub et pour avoir été dans les nombreuses commissions qui ont conduit au rapport Health Data Hub pour travailler main dans la main avec mon collègue Marc Cugia professeur qui dirige l'équivalent de la clinique des données dans le CHU de Rennes on a beaucoup de discussions avec le Health Data Hub pour préciser ce que serait la notion de hub local et qui est une notion qu'on a beaucoup mis en avant dans le rapport pour voir comment il y a l'articulation nationale effectivement des données qui sont centralisables donc centralisons-les et d'autres qui le sont moins ou qui ne le sont pas encore et ça nous permet de dire que peut-être dans la santé plus qu'ailleurs des data scientists c'est d'abord des experts du contexte dans lequel la donnée naît avant d'être des experts des algorithmes fustiles d'intelligence artificielle qui vont exploiter ces données malheureusement même une glycémie elle n'est pas tout à fait produite de la même manière dans le CHU de Nantes et dans le CHU de Rennes donc avant qu'on l'envoie dans une plateforme nationale il va probablement falloir la transformer et donc c'est des expérimentations que l'on fait dans le cadre du Health Data Hub on a un des premiers projets en fait le projet zéro est un projet porté par les hôpitaux universitaires du Grand Ouest Nantes Rennes Brest Angers Tours et les deux centres anticancéreux donc ça c'est extrêmement extrêmement important il y a vraiment une question de subsidiarité de discussion pas toujours facile avec le pouvoir central parisien pour dire mais on a besoin de décentraliser l'expertise sur les données parce que justement c'est ce qui va nous permettre de la centraliser si c'est l'ambition et de la rendre peut-être plus exploitable au niveau national donc un vrai enjeu aujourd'hui le CHU de Nantes et puis globalement les CHU du Grand Ouest sont vus comme extrêmement en avance pas parce qu'on est plus malin mais parce qu'en fait on l'a déjà fait c'est 4 projets par semaine donc on se pose des questions qu'on remonte systématiquement au Health Data Hub pour leur montrer tous les enjeux tous les verrous qu'il pourrait y avoir pour servir cette ambition nationale que l'on partage bien merci beaucoup merci à tous le temps a parti et est écoulé je vous propose de remercier Didier et Pierre-Antoine merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501